Mes amis bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour un déballage incroyable, un déballage que j'attendais de vous faire étant donné que j'ai reçu cette magnifique, je vous en avais parlé il y a maintenant quelques mois, cette magnifique Ikigai Naruto de chez Tzume Art ça fait 24h que je l'ai, il est donc temps de la déballer, de la mettre en place sur son socle, etc, etc, j'ai extrêmement hâte j'ai évidemment tout prévu, alors je fais cette config parce que j'ai pas trop le choix, malheureusement vous vous en doutez étant donné que j'ai pas d'atelier, j'ai pas d'endroit prédéfini, c'est pour ça que le son ne sera pas parfait, qu'il faudra faire avec les moyens du bord pour cette unbox mais c'était important pour moi de le faire, alors il y avait 50 trucs, notamment un carton dans un carton dans un carton et il va y avoir encore des cartons dans des cartons, alors attention, du coup on verra bien il est important quand vous vous déballez une statue de résine de toujours avoir des gants des gants c'est très important, c'est prédisposé pour une statue de résine tout simplement parce que c'est fragile, etc, donc faites très attention, mettez des gants et puis suivez bien les instructions que vous donne Tzume et même la plupart des fabricants de statue on va donc y aller, et puis on va découvrir un petit peu ce que ça va donner au niveau du packaging, je peux vous le montrer un petit peu, ça donne ceci donc on a le petit logo, je vous le montre comme ça, en approchant la boîte donc Naruto, quatrième grande guerre ninja Ikigai, donc Masashi Kishimoto évidemment le petit logo Tzume, et puis je crois que derrière on a peut-être alors sur les côtés, vous pouvez voir qu'on a le petit alors excusez-moi, je vais faire n'importe quoi avec mon clavier on a le Naruto en question, sur fond noir, très joli, encore une fois la petite phrase d'accroche Naruto First Great Ninja War, Ikigai, donc c'est très joli, franchement j'aime beaucoup et puis à l'arrière je pense qu'on a de nouveau le logo Tzume et puis voilà, on a le logo des Ikigai je pense le logo de la gamme, voilà, je cherchais le terme donc voyons voir ce que donne cette petite Ikigai Naruto alors, je ne sais pas comment on retire la petite lanière Tzume que je vais garder en plus parce qu'elle est très jolie la lanière Tzume j'allais faire une énorme bêtise, il ne faut pas du tout la couper, il faut simplement la retirer vous voyez la petite lanière Tzume, c'est très joli, franchement j'aime beaucoup c'est avec le petit logo encore une fois on va laisser ça sur le côté donc il faut savoir, il y avait pareil un autre truc par-dessus en fait par-dessus le colis mais je l'ai retiré c'est un double fond plus le carton estampillé Tzume, c'est pas un carton au pif c'est vraiment un carton estampillé Tzume Art comme ça évidemment sans abîmer l'intérieur du colis pour commencer, alors, ah oui, d'accord donc nous avons, on va garder ça précieusement sur les côtés nous avons pour commencer la base le personnage ici ce qui semble être éventuellement les bras, la tête je ne sais pas ce que c'est ça alors ça c'est la petite plaque Tzume je pense ça doit être la plaque avec le numéro de série on a le Rasengan qui est juste ici je pense que vous voyez et puis je ne sais pas où est-ce que le petit certificat je n'ai pas vu le certificat, je ne sais pas où il est je vais mettre ça sur le côté et puis on va déballer un par un chacun des éléments on va commencer par la base qui est quand même super lourde je vais pouvoir vous le montrer j'ai la numéro 161 sur 5360 j'ai quasiment les premières séries donc voici la base de notre Ikigai elle est quand même ultra balèze elle est super lourde je peux vous le dire sincèrement elle est super lourde à tenir à deux mains là je suis vraiment au bout non je rigole mais elle est vraiment super lourde franchement elle est lourde regardez-moi ce Kyuubi il est de toute beauté c'est ma toute première stature résine donc je ne peux que être content sincèrement donc on a les petits points d'accroche juste ici vous pouvez voir où on va pouvoir mettre notre Naruto franchement elle est hyper balèze franchement je suis hyper content alors est-ce qu'elle c'est peut-être parce que mon bureau n'est pas droit donc je vous montre la petite plaque la petite plaque qui dit que c'est bien le numéro excusez-moi le numéro 161 sur 5360 voilà je ne pense pas que sur ces statuts là on est certificat d'authenticité c'est ça le certificat voilà si tu veux bien faire de focus s'il te plaît voilà c'est bien fais-moi un petit focus voilà comme ça puis derrière nous avons du coup le petit certificat d'authenticité voilà tout simplement et puis on va refaire un petit focus ici voilà tu vois quand tu veux hop nous laissons ça ici et on va sortir le petit Naruto alors on va sortir ses bras enfin ses jambes plutôt sa jambe son bras voilà qui sont qui sont méticuleusement rangés dans des petits sachets on va les laisser sur le côté alors je ne sais pas s'il faut directement permettre à Naruto d'avoir son pied enclenché tout en sachant que tout ça est aimanté voilà vous pouvez voir c'est aimanté par un petit aimant donc ça rentre tout seul c'est censé rentrer tout seul donc on va laisser ça tranquillement sur les côtés tout en faisant en sorte que ça ne s'abîme pas et puis là on doit avoir la main voilà la main juste ici très jolie voilà la petite main qui est floue voilà je ne sais pas pourquoi la caméra décide de ne pas faire de focus on va laisser ça sur le côté sans trop casser hop la petite plaque sur laquelle doit aller le certificat tout simplement on va récupérer le certificat s'il veut bien sortir de son sachet si j'arrive à le récupérer voilà tout simplement le petit certificat il vient se poser normalement comme ceci ou derrière ou je ne sais pas quoi je ne sais pas comment mais il est censé venir se poser comme ça voilà je pense que c'est censé venir se poser comme ça le certificat je me trompe peut-être veuillez m'excuser si je me trompe ici on a la tête on a la tête de notre Naruto et on a autre chose ici alors je ne sais pas ce que c'est juste derrière je trouverai l'endroit mais c'est tout petit c'est tout petit ça doit se mettre probablement derrière il y a une petite encoche tout est flou on va tout ouvrir on va ouvrir la tête de Naruto les petits sachets je vais évidemment les garder et tout mettre dans la boîte ce qui est très important de tout 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 garder les waouh ah oui la tête la tête alors c'est très attention parce que c'est très piquant la tête regardez là je vais faire un petit focus hop merci la tête qui est tout simplement qui est incroyable disons-le les détails sur la tête sont tout simplement insane disons-le ouvertement les détails sur la tête de Naruto excusez-moi les détails sur la tête sont fous sont tout simplement fous disons-le faites très attention encore une fois parce que c'est très piquant au-dessus et puis c'est facilement cassable c'est facilement très fragile donc faites très attention on va poser ça délicatement et puis on va sortir le corps on va sortir le corps qui est l'avant-dernière chose qui nous intéresse hop le corps de notre Naruto il est ici il est assez balèze disons-le il est complètement balèze il est ouf encore une fois je ne sais pas du tout où vient se poser le petit plot le petit plot juste ici je ne sais pas du tout où il vient se mettre s'il vient se mettre derrière le Naruto ou quoi je n'ai pas de plot visible pour le mettre on va l'enclencher alors il faut l'enclencher premièrement dans son socle ici voilà important nous allons et venir enclencher le pied derrière voilà il vient s'enclencher tout seul ne prenez pas de risque il vient s'enclencher tout seul c'est facile c'est simple ici nous allons venir enclencher sa main à l'avant avec le petit plot voilà ça vient tout seul vraiment le petit le petit effet je ne sais pas où il vient très honnêtement le petit effet je ne vois pas de plot pour l'enclencher donc le Rasengan j'ai oublié de le montrer il est là voilà le Rasengan il est là il est beau on va venir l'enclencher sur le bras voilà ne venons pas forcer ça vient s'enclencher tout seul et on va finir avec ce qui nous intéresse le plus évidemment la tête la tête qui vient s'enclencher toute seule avec un plot avec un plot normalement j'ai dit excusez-moi comme ça voilà et bien nous avons notre statut Tsume Itigai Naruto complète je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous la voyez un peu mieux juste ici juste ici je vais vous montrer un petit peu plus en détail donc la voilà elle est très très belle franchement il n'y a rien à dire je vais vous la mettre de face histoire que ce soit un peu mieux donc il faut faire très attention parce que ça, ça bouge ça, ça bouge vraiment beaucoup je pense qu'il faut l'enclencher un peu mieux que ça de toute manière la statue n'est pas censée bouger donc je ne pense pas que ça cause de problème mais il faut bien l'enclencher je pense il faut juste éviter de le placer juste comme moi je l'ai fait il faut bien l'enfoncer je pense avec les doigts il ne faut pas avoir peur de l'enfoncer dans la statue histoire que ça ne bouge plus étant donné que la statue est censée bouger une fois qu'elle est mise elle n'est plus censée bouger donc voilà je vais checker de mon côté où est-ce qu'est censée aller cet effet là je ne sais pas du tout si c'est censé venir à un endroit que je n'ai pas vu et qui est juste sous mes yeux mais comme je suis un abruti je ne sais pas où ça va tout simplement donc je vous redis j'ai la numéro 161 sur 5360 donc il y en a quelques-unes des versions Deluxe en fait qui sont les 600 restantes ou 700 restantes à peu près parce qu'il y en a 6000 normalement des Ikigai donc j'ai les toutes premières éditions la 161 donc je suis dans les premiers lots et franchement je suis content parce qu'elle est elle est à la hauteur de ce que j'attendais c'est une 1,8ème donc ça se voit vu la taille du bordel on est à peu près sur je crois 50 cm de haut quelque chose dans le genre vraiment si on prend le Rasengan tout en haut je pense qu'on doit être on doit être à peu près dans ces eaux là dans les 50 cm et c'est pas volé pour le prix franchement la base est absolument énorme elle est gigantesque la base donc je suis agréablement surpris du du Kyobi principalement du Kyobi qui est très joli franchement j'ai rien à dire en plus il est incrusté sur la base alors à Deluxe je crois qu'il y a des trucs en plus je crois que la tenue de Naruto n'est pas pareil je crois qu'il a les petites sphères de de Rikudo à l'arrière je crois que le Rasengan est jaune au lieu d'être bleu et il y a 2-3 autres trucs sur la base 2-3 cailloux en plus je crois mais en tout cas c'est plutôt simple à monter je suis assez content sauf évidemment le fait que j'ai pas regardé la notice je vais scanner le carton pour aller voir la notice pour juste rajouter ceci et puis je vous mettrai éventuellement si j'ai l'occasion en photo je pense que je la mettrai en photo la statue complète avec le petit truc parce que là en vidéo c'est pas très parlant donc je vous mettrai une photo bien propre de la statue sur le montage histoire que vous y voyez un peu plus clair avec la pièce avec la pièce donc voilà merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour de prochains déballages je sais pas quoi je sais pas qu'est-ce que ce sera pour être honnête étant donné que j'ai tourné beaucoup de vidéos d'avance pour le mois de septembre donc qu'est-ce qu'il y aura au mois de septembre vous le verrez et quant à moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos ciao tout le monde bye